aujourd'hui on se lance ensemble dans le scrapbooking bonjour à toutes et à tous bienvenue sur autre bien faut que j'essaye ça fait un moment que je ne suis pas venue faire un tuto qui plus est un tuto scrapbooking alors suite un petit sondage sur mon compte instagram c'est le scrapbooking qui venait en tête sur vos attentes au niveau de la prochaine vidéo donc voilà écoutez ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver vous n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît à la partager à la liker à la commenter si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite également à le faire n'oubliez pas également que vous retrouvez sur cette chaîne le mag créatif le mag créatif c'est un concept unique qui vous propose d'aller à la rencontre de créatrices de créateurs de grandes marques de boutiques etc de découvrir des tutos d'une manière un petit peu différente soit avec moi soit avec également certaines de mes invités donc n'hésitez surtout pas à aller voir toute la playlist il y a déjà dix épisodes de disponibles aujourd'hui donc je vous propose un tuto scrapbooking qui va être largement accessible aux débutantes et si vous avez déjà fait du scrapbooking ça peut vous donner quelques idées si vous êtes un petit peu en manque d'inspiration c'est un tuto qui se veut simple rapide j'y aborde rapidement le matériel et certains conseils donc voilà n'hésitez surtout pas à regarder tout ça et je suis certaine en tout cas je l'espère que vous allez vous dire oh trop bien faut que j'essaie j'enfile mon tablier et ensuite dans l'atelier c'est donc parti pour un nouveau tuto scrapbooking alors aujourd'hui je ne suis pas seule dans l'atelier regardez il ya mon chat qui est juste là si vous me suivez sur les réseaux sociaux bah j'en parle assez souvent parce que c'est vrai que voilà depuis qu'il est rentré dans notre petite vie ça a un champ voulait pas mal de petites choses voilà et il adore être dans mon atelier on va voir s'il reste tout le temps de la vidéo ou pas j'hésite à faire une miniature je fais du scrap avec mon chat je sais pas peut-être que ça peut attirer attirer du monde on verra bien enfin bref on verra donc il est juste là alors tout d'abord pour commencer ce petit tuto je voudrais juste attirer votre attention ça fait très formel ce que je viens de dire non ce que ce que je veux vous dire c'est surtout faites vous plaisir quand j'animais des ateliers j'entendais souvent des delphines j'ai le droit delphine je peux ou autre fait ce que vous avez envie de faire j'avais fait une vidéo comme ça où c'était oser vous lancer ça parle un petit peu de tous les domaines dans les loisirs créatifs où on a toujours un petit peu peur de se lancer peur de se comparer aux autres etc moi ce que je fais dans mes tutos c'est que je vous donne des idées des conseils des pistes à explorer mais après libre à vous d'adapter si vous n'aimez pas vous ne faites pas alors oui il ya un petit peu des règles comme dans toute dans toute activité manuelle on va dire des lignes à suivre mais qui ne sont pas obligatoires je dis toujours qu'on a suffisamment de contraintes tout au long de la journée tout au long de l'année pour pas s'en rajouter dans les loisirs créatifs voilà c'est juste une petite parenthèse un petit peu plus sérieuse on va dire mais maintenant on se met donc ensemble à faire cette cette page je vais au fur et à mesure également vous donner des petits conseils pour le matériel j'ai hésité au début à vous présenter matériel au début et puis à faire après le tuto j'ai eu peur que ce soit un petit peu ennuyeux un petit peu long donc là plutôt je fais la page et en même temps je vous explique au niveau du matériel au niveau du lexique comme ça si vous tombez un jour sur un tuto vous serez un petit peu moins perdu première étape comment construire sa page de scrapbooking le mieux c'est quand même déjà de vous munir d'une photo alors on peut par exemple réaliser des mini albums sans photo c'est un petit peu plus difficile quand on est débutant parce qu'on a un petit peu plus de mal à se projeter dans ce que ça peut donner donc choisissez déjà une photo et par rapport à cette photo vous allez regarder un petit peu l'esprit qui qu'ils s'en dégagent les couleurs pour pouvoir choisir vos papiers donc moi par rapport à cette photo je sais pas si les enfants vont aller ou pas que je vais mettre comme ça en si gros plan j'ai choisi différents papiers unis et imprimés ce que je fais c'est que maintenant je vais quand même baisser la caméra ce sera plus facile pour vous montrer le reste alors j'ai donc choisi différents papiers unis imprimés de différentes différentes couleurs au niveau des unis je regarde donc un petit peu par rapport à ma photo donc avec une dominante de vert que j'ai envie de faire ressortir et puis je trouvais que ce papier là était assez sympa pour décorer du coup il ya du vert du rose donc j'ai repris aussi des petits papiers comme ça rose qu'on va qu'on va donc utiliser voilà donc ça c'est déjà au niveau des papiers après il y aura également des petits embellissements mais ça on en parlera tout à l'heure ce que je fais ensuite c'est que je prends une feuille et je griffonne plus ou moins le sketch de ma page le sketch c'est la façon dont je vais vouloir mettre en page alors si vous souhaitez trouver de l'inspiration vous allez sur pinterest vous tapez layout page de scrap ou sketch page de scrapbooking vous allez en trouver tout un tas et vous allez pouvoir un petit peu mélanger aussi en fonction du nombre de photos etc vous allez pouvoir après suivre votre propre sketch j'en profite juste de tiens pour vous rappeler qu'il y ya une vidéo avec le différent les langages en scrapbooking ça peut ça peut être bien utile ma page de fond ça va être ce marron d'accord alors en scrapbooking il faut savoir enfin en papier de scrapbooking dans ce qu'on appelle ici les cardstock vous avez deux côtés différents alors je sais pas si là on voit bien la différence il ya un papier très lisse et un papier un petit peu plus texturé choisissez peu importe d'aller sur l'un ou l'autre côté moi je vais choisir du coup d'aller sur le texturé et ça veut dire que si je réutilise du papier uni je vais reprendre le côté texturé voilà ici c'est un petit peu abîmé mais c'est pas grave je vais utiliser la partie qui est là enfin cette de ce côté là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mater ma photo mater une photo c'est la positionner sur un papier qui va contraster avec votre papier de fond en laissant à peu près 0,5 au bord d'accord ce qui permet de faire ressortir davantage la photo vous voyez si je la mets simplement comme ça ou si je la mets sur un fond ça aurait pu être du papier blanc aussi ainsi si 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 je veux voilà mais du coup je trouve qu'avec le ciel un petit peu plus clair ça ressort un petit peu moins ce que je vous conseille de faire c'est que avant de coller votre photo vous allez pouvoir utiliser une perforatrice ça me fait justement l'occasion de vous parler un petit peu des perforatrices en scrapbooking alors là j'en ai vraiment juste pris quatre il existe plein de sortes de perforatrice il y a aussi une vidéo qui vous parle du matériel de scrapbooking le n'investissez pas tout de suite dans toutes les perforatrices qui existent vous allez y laisser votre paye votre banquier va pas être d'accord ça va pas le faire choisissez des formes vous allez pouvoir réutiliser dans plein de motifs enfin dans plein de sketch dans plein de pages dans plein de projets différents les coeurs les étoiles ça reste intemporel les ronds c'est super compliqué de découper un rond à la main par contre vous n'embêtez pas avec des carrés par exemple je dirais un carré ça se coupe au cutter au massico comme vous voulez donc donc voilà donc ne vous embêtez pas entre guillemets acheter trop trop de matériel au début faites petit à petit vous aurez plus de plaisir à utiliser votre matériel donc là je vais découper quelques étoiles donc j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au fond de mon papier comme ça voilà pour de manière à ce que en fait quand je vais coller ma ma feuille ici et ben on va pas voir que j'ai découpé derrière ok j'ai collé ma photo vous voyez derrière j'ai découpé pour coller il ya la team scotch double face je suis assez de la team scotch double face surtout pour ça pour tout ce qui est des petits embellissements ça peut être de la colle comme ici de la taquiglou ça peut être de la colle en bâton de la colle eu ça peut être j'utilise aussi beaucoup moi les petites pastilles de colle l'essentiel c'est de surtout faire attention surtout quand votre papier touche la photo que ce soit en ph neutre parce qu'en fait sinon l'acidité va attaquer vos photos avec le temps je découpe ensuite alors pareil moi c'est avec le massico il ya la team cutter très au crayon avec ensuite cutter ou ciseaux à vous de voir ce que vous préférez moi je suis très massico mais voilà c'est pareil on n'est pas obligé d'investir au début dans un massico cutter cutter ou ciseaux ça peut ça peut très bien aller donc là ici je fais bien attention de laisser une petite marge de 0,5 sur mon compte instagram notamment vous retrouvez des petits tutos pour utiliser le matériel de loisirs créatifs et il ya notamment le tuto qui explique comment utiliser correctement son massico parce que oui il ya aussi des petites règles en tout cas des petites consignes à suivre si on veut l'utiliser de la meilleure des manières donc ma photo est donc maté ici ça c'est mon papier de fond voilà ce que ça donne quand je vais la coller ici alors votre photo vous n'êtes pas obligé de la centrer vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé on peut très bien faire exprès de la mettre dans un angle ou un autre et au final moi par rapport au sketch initial que j'avais noté ou effectivement je l'avais centré je vais plutôt la décaler ici pour avoir davantage de place ici pour faire de la décoration donc je la positionne à peu près ici je vais pas la coller tout de suite c'est d'accord mais ce que je vais faire c'est que je vais commencer un petit peu la décoration j'ai remonté encore un petit peu pour commencer ma décoration système d en utilisant un couvercle voilà d'une boîte je vais positionner ici et en fait je vais utiliser ici un stylo gel blanc vous pouvez prendre évidemment un stylo d'une autre couleur moi j'aime beaucoup utiliser le stylo gel blanc je vais remonter encore un tout petit peu sinon je suis trop en bas voilà tac oh ça n'arrête pas de bouger c'est que la coller quand même d'abord la photo moi ça sera quand même peut-être plus 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 sûr donc voilà le c'est un petit peu comme si j'étais dans l'atelier avec vous en vrai on dit des trucs et puis au final on se rend compte que c'est pas le plus facile donc allez je colle je colle la photo voilà elle est collée ça sera quand même beaucoup plus facile donc je reprends mon fameux couvercle que je positionne comme ça ici et avec mon stylo gel blanc et ben je vais en fait tracer encore tout le tour donc évidemment pas sur la photo enfin rien ne vous empêcheraient de le faire si vous voulez le faire alors comme c'est du gel justement faut pas hésiter à passer plusieurs fois pour qu'il y ait bien de l'encre de partout et ce qu'on peut s'amuser à faire c'est rajouter des petits points donc moi je vais rajouter des petits points comme ça tout le long je vais tourner ça sera plus facile tout le long comme ça du cercle voilà ce que ça donne j'ai décidé ici comme j'étais un petit peu limite au bord et ben du coup de plutôt rentrer à l'intérieur mais voilà comme dit ce sont juste des petites idées on va continuer dans les choses relativement simples en utilisant maintenant notre papier uni alors les papiers ils sont là donc j'ai celui ci alors il est assez fin c'est un papier que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs mais qui n'est pas spécifique scrapbooking alors c'est beaucoup trop fin pour en faire une page de fond mais pour faire de la décoration ça ira très bien pour décorer un album ça ira très bien donc je vais découper que je vous dis juste à peu près je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les mesures vraiment puisque je coupe en fait je coupe un petit peu à dire à l'arrache mais on va faire 11 à l'arrache dans le sens que je ne sais pas que je ne savais pas qu'elle dit bon sens j'allais faire je le coupe quand même bien avec avec mon massico mais ceci dit ça me fait l'occasion justement de vous montrer cette page que nous avions réalisé déjà aussi ensemble c'était un de mes premiers tutos de scrum donc la vidéo est là quatre ans où justement on avait déchiré du papier donc ça peut être aussi une idée sympa et justement j'avais refait aussi un petit peu le même principe donc ça c'est sur youtube ça c'était sur insta avec un petit tuto un petit tuto rapide où voyons déchiré le papier donc ça peut être aussi une solution donc quand je dis à l'arrache je vais poser ça là derrière vous avez vu que le chat qui s'appelle il est toujours là ça a peur de le perturber que je filme à côté bon bah tant mieux je vais donc découper ici je veux quand même que ça s'arrête avant mon rond donc là je veux juste quand même marquer je vais le recouper ici où est ce que j'ai mis le petit trait juste ici alors si je reprends mes papiers unis et si je reprends un petit peu mon sketch sachant que je l'adapte un petit peu l'idée c'était de mettre un papier comme ça derrière de positionner celui là qui finalement vient un petit peu sur mon rond mais c'est pas c'est pas gênant et celui ci je vais couper pour en faire quelque chose de plus fin et en faire un petit peu comme un fagnon c'est un petit peu ce que j'avais ce que j'avais noté donc je vais peut-être le couper de moitié celui ci on va voir ce que ça donne donc celui ci fait quoi ça fait 10 à peu près donc on va le couper à 5 voilà et je vais donc découper les pointes alors pour découper une petite pointe je les retourner pour faire un petit trait à 3 cm si j'ai pas de bêtises ouais ça peut être un peu plus haut à 3 cm je fais un petit trait à droite et à gauche et je pointe le milieu c'est à dire que le point c'est à deux et demi enfin oui puisque bon ma bande ici faisait cinq centimètres ok et donc ici en fait je vais simplement prendre le le trait et aller comme ça sur la diagonale d'accord tout simple pour info ça me fait du coup une diagonale ici de 4 et je me munis de mon ciseau petit point d'ailleurs matériel sur les ciseaux j'ai une paire de ciseaux pour le papier j'ai une paire de ciseaux spécifiques pour le tissu les rubans etc j'en ai une autre paire que je garde qui est par là dans ma petite corbeille c'est parce que là j'ai des ciseaux cranteurs aussi et sinon j'ai une autre paire qui me permet de découper le là où il ya du scotch ou ce genre de choses d'ailleurs c'est celui ci pour le scotch hop en fait il se ressemble enfin c'est les mêmes donc voilà hop je prends celui là et je coupe donc cette bande ici comme rien ne se perd le petit triangle qui est là on va le réutiliser évidemment sur notre page alors je reprends ma page je sais pas vous mais moi j'ai une force pour m'étaler quand je fais quelque chose vous voyez pas mais ça me gratte le coup du nez on s'en fout voilà le papier que j'ai ici vous voyez ce que ça donne voilà et le petit triangle qu'on avait là on va pouvoir par exemple repositionner par ici ça nous fait un petit rappel ce que je propose c'est de coller déjà ce qu'on a ici comme ça on avance quand même au fur et à mesure voilà déjà où on en est vous avez vu ça commence déjà à prendre forme on va maintenant attaquer une partie la partie on va dire peut-être la plus technique entre guillemets de l'atelier d'aujourd'hui c'est que je vais utiliser un tampon alors celui-ci c'est un tampon un petit peu particulier il a été réalisé juste pour moi par Nathalie du Heron Graveur le Heron Graveur vous permet d'apprendre à graver vous même vos tampons et il y a un reportage sur elle dans un des derniers mags créatifs c'est le mags créatifs spécial Alsace du coup j'ai déjà utilisé ça pour faire un petit tuto pour expliquer des petites choses mais j'ai trouvé sympa le fait de réutiliser ce tampon pour le tuto d'aujourd'hui vous retrouvez également plein de vidéos sur cette chaîne qui expliquent les différents tampons les tampons bois, les tampons transparents etc donc n'hésitez pas à les consulter je vous mets les liens juste là juste là du coup on va pas pu juste là alors pour tamponner je vais prendre là une de mes chutes de papier, le papier vert là par contre je vais choisir volontairement d'utiliser le côté lisse et pas le côté structuré perso j'aime pas le côté structuré quand je le tamponne mais voilà c'est comme vous voulez je vais utiliser une encre spéciale tampon donc la Versa Fine Clair et attention un conseil que je donne tout le temps que ce soit ici sur Instagram ou quand j'anime des ateliers c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse comme ça je vois précisément où je mets de l'encre ok donc je tamponne, je tapote avec mon encre voilà, je referme bien mon encre, ça évite les accidents, ça évite de par exemple pousser ma page et que ça aille sur l'encre je positionne mon tampon, j'appuie bien fort et sous aucun prétexte je ne lâche mon tampon d'accord donc même si ça vous gratte la tête, même si vous avez envie de vous moucher, vous le faites d'une main et vous laissez l'autre main sur le tampon là on appuie bien fort, j'insiste, un petit plus longtemps c'est le temps où je vous explique tout ça mais en tout cas voilà, vous appuyez bien sur toute la surface et vous le retirez surtout d'un coup sec et voilà ce que ça donne au niveau du tampon ce que je vais faire maintenant c'est que je vais en fait le détourer c'est pour ça que je dis que c'est la partie peut-être la plus technique, enfin en tout cas la plus minutieuse à faire pour ça j'utilise ces ciseaux, cette paire de ciseaux de précision, ça c'est vraiment un achat hyper hyper pratique en scrum booking donc n'hésitez surtout pas à faire ce petit investissement et donc là en fait je vais tout simplement découper, alors le motif est quand même assez fin au niveau des branches je peux laisser une toute petite marge de papier vert, c'est pas très grave, ce sera joli aussi donc je vais faire comme ça et je vais peut-être voir pour en faire une autre branche en blanc je vais voir, en tout cas petit conseil, voyez que c'est mon papier qui est dans la main gauche qui tourne c'est pas mon ciseau, c'est pas ma main droite, alors au inverse si vous êtes gauchère c'est pas la main qui tient le ciseau qui tourne, c'est la feuille qui tient le papier qui aide et qui tourne ça vraiment ça va vous faciliter la vie si vous procédez de cette façon voilà l'idée c'est vraiment de garder un petit peu du vert pour que ça contraste sinon j'aurais pu le faire directement sur du blanc allez on a découpé donc nos deux feuilles ici, on va les positionner par là je m'étais préparée également sur un petit plateau des petites fleurs comme ici donc là je peux en mettre une par là, j'aime bien l'idée de super positionner, de coller par dessus une autre et alors on dit souvent qu'en déco les éléments vont par trois mais voilà évidemment encore une fois comme je disais au début aucune obligation mais c'est peut-être plus harmonieux alors soit je remets une deuxième blanche soit je remets une petite rose par ici hop, elle s'envole là voilà je vais coller mes fleurs et on se retrouve tout de suite après voilà j'ai collé mes éléments de décoration ici là j'ai pris pour le coup de la taki de la taki glue c'est plus facile que le scotch double face et du coup j'avais dans la main les étoiles et je me suis dit mais pourquoi pas en fait les coller comme ça par ici en fait ça vous fait ici un petit paquet d'embellissement donc écoutez je vais faire ça dans les éléments que vous pouvez aussi utiliser pour décorer rapidement vous avez les rubans ici vous savez c'est le système comme quand on était môme où on prend avec le petit bâtonnet je vais en mettre un petit bout ici ça ce sont des produits que vous retrouvez sur le site marchand de McFord regardez ça c'est pas mal ce côté là je sais pas lequel prendre peut-être celui là dans les tons roses pour faire le rappel ouais allez je gratoune alors j'ai pas pris tout le motif en entier c'est exprès voilà donc ce que ça donne hop je pousse tout ça on a presque fini autre petite chose qu'on retrouve en général sur les pages de scrapbooking c'est un titre donc voilà ça peut être l'endroit où vous êtes ça peut être voilà là je pense que je vais mettre mes amours ou quelque chose ça c'est pas très original je vous l'accorde ce qui est important aussi c'est de mettre alors si vous le mettez pas devant mettez le au moins à l'arrière la date et le lieu ça évite vous savez quand 20 ans après on les reprend on se dit non on se dispute sur le lieu sur la date etc donc ça c'est assez assez important et ce que vous pouvez faire aussi je vais essayer de pas faire trop de bêtises utilisez alors ça c'est un magazine que j'avais acheté en France honnêtement le magazine en lui-même est pas terrible terrible mais dans beaucoup de magazines de scrap vous trouvez comme ça des planches d'étiquettes donc ça peut être une bonne une bonne astuce aussi pour avoir des premiers éléments de décoration et justement pour vous donner des idées de tout ce qu'on peut faire avec de la récup je vous invite à retrouver le tuto de cette page où il y avait notamment une feuille de livre des photocopies enfin bref plein de petites choses ça c'était une page 100% récup avec quasiment mis à part le papier de fond aucun matériel de scrap et j'ai oublié parce que j'en vois là je l'ai quelque part sur ma tâme alors si c'est là ce qu'on utilise aussi très souvent en scrapbooking ça peut être du masking tape peut-être on met une petite bande ça c'est sympa c'est pas très cher en plus l'avantage du masking tape c'est que quand on le positionne sur la feuille il s'enlève facilement donc voilà c'est une autre petite astuce que vous pouvez utiliser donc là je vais simplement mettre mes lettres et puis je vous montre le résultat final j'ai collé mes lettres et je termine simplement en faisant un trait alors si vous me suivez vous savez que j'aime bien finir les pages comme ça on peut faire aussi des petits pointillés pour faire un petit peu comme une fausse couture mais je trouve que tout de suite le blanc comme ça en tout cas le contraste couleur pardon c'est à dire que si vous avez un papier clair et que vous faites une couleur foncée c'est très sympa et inversement voilà on peut encore rajouter des petites choses évidemment mais voilà c'est un petit peu pour vous montrer qu'avec finalement très peu de matériel de scrap on peut commencer à se lancer on peut commencer à prendre plaisir dans cette activité et je suis sûre qu'une fois que vous allez commencer vous ne pourrez plus vous arrêter et vous allez dire oh trop bien faut que j'essaye tout le bon faut bien que je ramente même quand je vais dire une phrase pour dire que j'alimente le bêtisier je bégaye tout va bien j'enfile mon atelier et on j'enfile mon tablier et on file dans l'atelier on va continuer et personnellement enfin il a été en attendant je vous souhaite de chouettes pour moi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez envie donc de vous lancer dans le scrapbooking n'hésitez surtout pas à retrouver tous les tutos il y en a quand même beaucoup c'est un petit peu quand même ma spécialité à retrouver donc les différents tutos scrap sur ma chaîne mais également sur mon compte Instagram n'hésitez pas si vous avez des questions à les formuler dans les commentaires je voudrais y répondre avec grand plaisir on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour un tuto ou pour le mag créatif en attendant je vous souhaite de chouettes pour moi créatif en ma compagnie je vous embrasse très très fort et à très bientôt bye bye